Au point Yance Radio RTL leader incontesté, France Inter en forme, Europe infragile. Jeudi 19 avril 2018, les nouvelles audiences radio sont tombées. Celles-ci recouvrent la période janvier-mars 2018. Premier renseignement, RTL reste la radio la plus écoutée de France. La station qui a récemment quitté la célèbre rue Bayard pour rejoindre l'avenue Charles de Gaulle à Neuilly sur scène a rassemblé, en moyenne, 6,6 millions d'auditeurs par jour. Soit une hausse de 85 000 paires d'oreilles sur une vague et 300 000 sur un an. La radio dirigée par Christophe Ebaldeli et Nicolas de Tavernoste a même décroché une part d'audience de 13,2%, son record depuis dix ans. Les émissions à succès Les Grosses Têtes de Laurent Ruquier, de 433 000 auditeurs, ou encore RTL Matin menée par Yves Calvi en passant par RTL Soir, la tranche actualité de Marc-Olivier Fogiel est suivie par un 690 000 auditeurs chaque soir, soit 89 000 personnes de plus sur un an, ne sont évidemment pas étrangères à cette jolie performance. Derrière RTL, France Inter continue à tirer son épingle du jeu. La station a rassemblé pas moins de 6,1 millions d'auditeurs quotidiennement, soit une très légère baisse de 135 000 personnes par rapport à l'année dernière. Une performance très honorable à la vue du changement de direction et du départ de talent, tel que Patrick Cohen partit vers Europe 1. En revanche, la musicale NRJ poursuit sa chute malgré son statut de première radio musicale de France. De janvier à mars, la station a fédéré 5,4 millions d'auditeurs en moyenne par jour, son pire score depuis huit ans. Après ce podium, nous retrouvons France.